Salut tout le monde, c'était Deus au micro pour Geekzone TV. Alors, on se retrouve très rapidement pour un petit test. On va comparer simplement la vitesse des deux téléphones. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc, comparatif de la vitesse d'exécution des applications entre un Samsung Galaxy S5 et un iPhone 6 en 16Go. Donc, pour montrer que je ne triche pas aucune application en tâche de fond, ni dans l'un ni dans l'autre, c'est un test réalisé sans trucage par des professionnels. Pour commencer, on va se lancer sur YouTube. 3, 2, 1. Il se lance après, il charge un petit peu plus vite. C'est kiff-kiff, là on est kiff-kiff sur ce test-là. Alors, on ferme YouTube. Tac, on ferme YouTube. On va tester maintenant sur des jeux. Donc, on ne va pas tester Clash of Clans. On va tester 8 Boypool, qui est un jeu de billard. Alors, 3, 2, 1. Donc là, ça s'est relancé encore une fois beaucoup plus vite. En plus, j'ai mon réseau qui est pas mal occupé, là. Donc, là, l'iPhone gagne. Mais, mais largement, c'est là, là, ouais. Ouais. Pas besoin de commentaire. Je pense que vous avez vu le match directement dans la vidéo. C'était assez impressionnant. Là, il y a KO. Qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre ? Touk, touk, touk. Alors, ouais, c'est un test à chaud. Il n'y a rien de prévu. Donc, j'improvise à 256% pour être exact. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Twitch, tiens. Application réseau vidéo. On va tester ça. 3, 2, 1. Alors là, c'est kiff-kiff, mais avantage, légère avantage quand même pour l'iPhone. Encore une fois. Donc, on commence à voir que, tout simplement, il y a peut-être plus de puissance brute, c'est vrai, dans un Galaxy S5. Mais que, dans la durée, l'iPhone, enfin, dans la durée, on va en parler, bien sûr. Que l'iPhone, au final, en termes d'optimisation, de rendement, etc., etc. Il se pose là quand même. Les applications se lancent rapidement. Bref, je dirais, match nul sur certaines applications. Mais sur les jeux, visiblement, on peut peut-être tester Clash of Clans quand même. Mais sur les jeux, visiblement, l'iPhone est grand vainqueur. J'ai même eu un message de rechargement de l'application. J'ai le temps de lancer deux fois l'application avant qu'elle soit chargée, ne serait-ce que d'un côté. Donc, sur les jeux, on voit que sur les choses qui sont quand même assez gourmandes et qui demandent des temps de chargement, l'iPhone en tire son épingle du jeu plus que pas mal. Voilà, donc, comme je disais, au niveau des jeux, l'iPhone a visiblement l'avantage. Après, au niveau des applications type YouTube, Instagram, ça a l'air un petit peu plus mitigé. En vitesse photo, pour avoir fait quelques photos avec l'iPhone, c'est beaucoup plus rapide qu'avec le Samsung. J'ai pris énormément de plaisir à faire des photos avec l'iPhone. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu pour les vidéos, je vous invite à retourner voir la vidéo de déballage de l'iPhone 6 où dedans, il y a un petit passage vidéo en accéléré ou en ralenti, ce qui est plutôt intéressant. Alors, pour finir cette vidéo extrêmement rapide, je dirais que l'iPhone, on a la preuve par A plus B qu'avoir beaucoup de puissance ne fait pas tout. Il y a aussi derrière une idée d'optimisation. Il faut que le logiciel tourne bien, il faut que l'écosystème soit cohérent. Ce qui est un écosystème cohérent, c'est-à-dire une OS légère, bien étudiée, rapide, sans gadget, sans superflu, sans rien de superflu. Au final, dans un téléphone qui a moins de ressources, ça envoie du pâté. Voilà. Donc, petit test, il y aura d'autres tests, ouais, petit test rapide sur les applis. D'autres tests vont venir sur d'autres applications, je pense. Et donc, retrouvez-moi dans les prochaines vidéos. Ciao, bonne soirée, bonne journée en fonction de quand vous regardez. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada